Là il a repris un petit peu de fraîcheur, c'est un bel engagement. Donc si ça se passe mieux que dans la deuxième, eh bien David Lefebvre est assez confiant parce qu'avec la petite soeur de ce concurrent dans la deuxième, au moment du départ elle a percuté le sulky d'un adversaire. Donc elle a répondu par une fois, c'est la raison pour laquelle elle est partie au galop, chose qui ne lui arrivait jamais. Donc il faudra reprendre cette concurrente qui participe à la deuxième course. C'était Chloé Duder. Allez, le départ est imminent pour la sixième course. Il est trottiné de 5 et 6 ans en piste à Nancy. Favori de l'épreuve, le numéro 15, Acrobat Duder justement. Déferré aujourd'hui les quatre pieds pour la première fois, sous les ordres. Allez, on s'était lancé, Acrobat Duder qui est d'ailleurs très bien parti à son échelon. C'est le concurrent le plus véloce alors que Jet Sport est parti un peu en retrait avec également Baccaragiel. Le numéro 14, on sprint tout de suite pour prendre la direction des opérations avec Bulliano qui se présente en tête pour aborder le premier tournant et qui vient de relayer Balane Durier. Le numéro 2 à l'extérieur se rapproche, Betsy du Bocage. Le numéro 6, Alpha Pan reste tout près d'eux avec encore à pas Géloca. Le numéro 1, alors qu'à fond de peloton, nous avons vu également un mi-breton qui faisait mouvement. Au faute du numéro 15, Acrobat Duder, favori de l'épreuve qui perd beaucoup de terrain, qui perd toute chance même puisque son partenaire ne parvient pas à le remettre au trot. Udjet Sport, Baccaragiel, toujours à l'arrière du peloton. Le peloton dirigé toujours par Bulliano pour aborder un premier passage en face. Le 15, Acrobat Duder a été disqualifié. On ne va pas très vite en tête de l'épreuve, Bulliano qui manifestement attend un dos. Pour l'instant, il ne vient pas. Balane Durier est en deuxième position, Betsy du Bocage troisième devant le 3, Alpha Pan. Alors que voilà, on commence à venir avec le 13, Ami Breton. Ami Breton qui profite du peu de rythme imprimé à l'épreuve pour se rapprocher en même temps qu'Apache Géloca. Apache Géloca qui est débordée par Ami Breton. Nous allons avoir un nouveau leader pour aborder un nouveau tournant et c'est le 13, Ami Breton. C'est un Éric d'Arondel qui a vu que ça n'avançait pas, qui vient en tête. Apache Géloca en a profité pour prendre son sillage. Badiane Dupont qui a fait mouvement également puisqu'elle vient désormais en troisième position. Bulliano, l'animateur de la première heure, se retrouve maintenant quatrième côté corde avec Betsy du Bocage à son extérieur. Astrium, le numéro 11, ferme la marche pour l'instant. Parmi les derniers, Aquilon d'Osmos et le 4 Argentine FAC. Devant les tribunes, toujours le 13, Ami Breton qui dirige la manœuvre. Toujours accompagné de Badiane Dupont qui s'est sensiblement rapproché. C'est au tour maintenant d'Eudget Sport de faire mouvement. Le numéro 12, c'est la Kazak Bleu Ciel. Il vient très vite maintenant pour rejoindre le groupe de tête. On l'a vu arriver et on réagit avec le 13, Ami Breton qui contre Eudget Sport. En troisième position, Badiane Dupont est côté corde à Pache Géloca. Sur une troisième ligne, nous avons toujours Bulliano, le 7, le 6, Betsy du Bocage. Alors qu'Ami Ploton se trouve à Dax, à la Kazak Rouge. Il a le bon parcours qu'espérait Gabriel, Angel, Kupou, Alpha Pan. Lui est un petit peu enveloppé le long de la corde, talonné encore par Balane Durier et Harisson. Le numéro 8, Atos Gédé, venant ensuite le numéro 10. Dernier passage en face dans quelques instants, un kilomètre de course à parcourir pour toujours le 13. Ami Breton maintenant désormais accompagné de Jetsport. En troisième position, Apache Géloca, le numéro 1, son extérieur Badiane Dupont. Il n'y a pas de mouvement pour l'instant venant de l'arrière du peloton. Si ce n'est que Baccaragiel tente de quitter l'arrière-garde. Mais vous le voyez, encore très très loin des premiers. Pour l'instant, on cadenasse la course avec le 13 Ami Breton et le 12 Euget Sport. On attaque avec Badiane Dupont, le numéro 16, qui n'hésite pas à venir maintenant en troisième épaisseur. Ils sont suivis tout près d'Apache Géloca. Alors que le 14, Baccaragiel vient d'être disqualifié. On aborde le tournant final avec Badiane Dupont, le numéro 16, qui reste en troisième épaisseur. Toujours à l'extérieur des deux premiers que sont Euget Sport, le numéro 12. Avec également le numéro 13 Ami Breton, qui pour l'instant conserve le meilleur, qui va tenter de repartir. Bulliano attend l'ouverture ensuite en troisième position. Alors qu'Alphapan a quitté la corde et semble avoir des ressources. Début de la ligne droite finale avec Ami Breton qui a l'avantage. Aussitôt attaqué par Apache Géloca que côté corde. Avec Bulliano également, qui n'a peut-être pas le passage. Avec le numéro 12 également Euget Sport qui se défend bien. Badiane Dupont tout à l'extérieur, faute du numéro 13 Ami Breton qui perd toute chance. Il reste 100 mètres à parcourir avec Apache Géloca qui a l'avantage pour la deuxième place en bataille ferme. Apache Géloca qui va s'imposer. Deuxième place extrêmement disputée avec une bombe à l'extérieur. Le numéro 5 Addax qui vient peut-être prendre la deuxième place. Il faudra revoir tout cela. Alors que là c'est Apache Géloca qui a bénéficié d'un parcours sur mesure. C'est imposé. C'est sûr c'est Apache Géloca qui s'est imposé. L'entraînement de M. Ingwerda à l'amont de Rick Ibing. La deuxième place très disputée. Entre ce que j'ai vu, le 7 Bulliano, le 5 Addax, le 3 Alpha Pan, le 16 Badiane Dupont et le 12 Jet Sport. Voilà et la photographie avec des préférences pour les deuxième et troisième places entre le 5 Addax et le numéro 7 Bulliano. Mais bien entendu vous l'avez vu, pas moins de 6 concurrents de front. Donc 1, 2, 3, dans 5 concurrents de front qui vont donc de la deuxième à la 6ème place pour la victoire. Pas de soucis, Apache Géloca a été le plus fort. Succès d'un visiteur. Et puis derrière pour les places pour l'ordre de ce multi, vous l'avez dit, c'est encore très incertain. Donc il va falloir attendre que la photographie nous révèle l'ordre d'arrivée exact. Mais vous pouvez noter donc tous ces numéros qui sont à la photographie. 3, 5, 7, 12 et 16. Sachez qu'on a pu prendre le départ. 4, 5, 7, 12 et 16.